Plongez au cœur de la conférence captivante de Neville Goddard, prononcée le 10 juin 1969. Pénétrez dans un univers où les frontières entre l'imagination et la réalité s'estompent. Préparez-vous à explorer les mystères cachés en vous, car au cours de ce périple, vous découvrirez le pouvoir suprême de votre propre esprit. Aujourd'hui, nous lèverons le voile sur les secrets permettant de transformer vos visions intérieures en manifestations tangibles dans le monde extérieur. Ouvrez votre esprit à l'idée que tout ce que vous désirez est à portée de main, n'attendant que d'être éveillé par la magie de la pensée, de la visualisation et d'une foi inébranlable. Nous vous révélerons comment votre imagination s'entrelace dans la trame de l'univers qui vous entoure. Préparez-vous à repousser vos limites, car vous êtes sur le point de découvrir la puissance illimitée de votre imagination et d'être témoin de la métamorphose de votre vie sous vos propres yeux. Croyez Embarquez avec nous pour ce voyage extraordinaire où votre imagination devient réalité. Je vous recommande vivement de visionner cette vidéo jusqu'à la fin pour saisir pleinement le message qu'elle véhicule. Avant de vous lancer dans cette incroyable aventure, nous vous invitons, vous qui découvrez ce pouvoir pour la première fois, à nous rejoindre. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de cette fascinante exploration du potentiel de votre esprit. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour nous aider à partager ce message transformateur avec un maximum de personnes à travers le monde. Après tout, le savoir partagé est un savoir décuplé. Gardez toujours à l'esprit que la connaissance est un trésor que nul ne peut vous dérober, et que l'action est la clé fondamentale pour mettre en pratique ce que nous apprenons. Un grand merci à tous. La réalité objective de ce monde est exclusivement engendrée par l'imagination humaine, au sein de laquelle toute chose existe. Ce soir, j'aspire à vous montrer comment vous approprier subjectivement ce qui réside déjà en vous et le transmuter en fait objectif. Votre vie n'est rien d'autre que la représentation de votre activité marginale, car votre imagination façonne ce que votre vie devient. Lors de sa dernière année parmi nous, Robert Frost a accordé une interview à Life Magazine, déclarant « Nos pères fondateurs ne croyaient pas en l'avenir, ils y ont cru. » C'est la vérité. Ayant rompu avec l'Angleterre, nos pères fondateurs auraient pu instaurer leur propre monarchie ici, faisant de l'un de le roi, perpétuant ainsi une dynastie. Ils auraient pu opter pour une forme de dictature, mais ils ont convenu d'imaginer une forme de gouvernement inexploré depuis l'époque des Grecs. La démocratie est le régime le plus ardu à maintenir au monde, mais nos pères fondateurs ont choisi d'y croire. Ils savaient que cela se concrétiserait, car ils connaissaient le pouvoir de la croyance, un pouvoir que j'espère vous révéler ce soir, un pouvoir que vous possédez. Affirmer « Je deviendrai riche » ne rendra pas cela réel, vous devez croire en la richesse en affirmant intérieurement « Je suis riche ». Vous devez croire au présent, car le pouvoir créateur est actif que vous êtes et Dieu, votre conscience. Seul Dieu agit, et son nom est toujours « Je suis ». Par conséquent, il ne peut dire « Je serai riche » ou « J'étais riche », mais « Je suis riche ». Revendiquez ce dont vous voulez être conscient ici et maintenant. Même si votre esprit rationnel le réfute, si vous l'assumez avec consentement, votre activité intérieure établie et entretenue se manifestera dans le monde extérieur. Tentez de modifier les circonstances de votre vie avant de changer votre conscience revient à essayer d'eux. Votre activité marginale œuvre en vain, et je le sais par expérience. J'avais un ami qui exécrait Roosevelt, mais souhaitait qu'il change chaque matin en se rasant. Mon ami trouvait une grande joie et satisfaction dans ce rituel quotidien, mais je ne parvenais pas à comprendre pourquoi Roosevelt demeurait inchangé. Mais je vous le dis, si vous voulez que quelqu'un change, vous devez modifier votre activité marginale, car elle est l'unique cause de votre vie. Vous pouvez croire n'importe quoi si vous n'acceptez pas les faits dictés par vos sens, car rien n'est impossible à imaginer, et l'imagination persistante alliée à la croyance créeront votre propre réalité. Maintenant, toute chose existe en Dieu, et il existe en vous, et vous existez en lui. Votre corps éternel est l'imagination humaine, et c'est Dieu lui-même. Votre imagination est un corps réel dans lequel tout est contenu. Lorsque vous imaginez, la chose elle-même émerge de ce corps divin. Jéhovah, l'histoire de Jésus, est un merveilleux mystère qui ne peut être dénoué que lorsque vous découvrez par expérience qu'il est votre propre merveilleuse imagination humaine. Nous sommes informés que Dieu parle à l'homme dans un rêve et se révèle dans une vision. Une vision est un rêve éveillé, comme cette pièce, tandis qu'un rêve se produit lorsque vous n'êtes pas pleinement éveillé. Il y a quelques années, j'ai eu une telle vision. J'ai été transporté en esprit dans l'une des premières demeures de la 5e avenue à New York au tournant du siècle. En entrant, 23 générations étaient présentes, et l'homme le plus âgé s'apprêtait à révéler aux autres le secret de son grand-père. Voici ses paroles, mon grand-père avait coutume de dire, debout sur un terrain vague, je me souviens quand c'était un terrain vague. Puis il peignait une image mentale de ce qu'il voulait y construire. Il entendait distinctement sa voix intérieure en parlant, et avec le temps, cela se concrétisait. Il a vécu sa vie ainsi, réalisant objectivement ce qu'il avait d'abord revendiqué subjectivement. Je vous le dis, tout dans votre monde extérieur a d'abord été approprié subjectivement, quel que soit le désir. Votre terrain vague, là où vous vous tenez actuellement, n'était autrefois qu'un désir. Si je dis je me souviens quand je donnais une conférence au Los Angeles Club, je suggère que je n'y suis plus et que je suis là où je veux être. Ce souvenir du temps où vous étiez pauvre implique que vous êtes sorti de la pauvreté pour accéder au confort. Ce souvenir du temps où vous étiez malade implique que vous êtes passé de la maladie à la santé. Ce souvenir du temps où vous étiez inconnu implique que vous êtes désormais connu. En modifiant mon image mémorielle de vous, je peux maintenant me souvenir du temps où vous, avec toute votre renommée et votre fortune, étiez inconnus et en faillite. Tel était le secret du succès du grand-père, que j'ai appris dans la vision. Ne rejetez pas cette pensée sous prétexte qu'elle m'est parvenue dans une vision. Dans le chapitre 12 du livre des Nombres, il est dit que Dieu parle à l'homme à travers des rêves et se révèle à travers des visions. Si Dieu se révèle à vous à travers une vision et vous parle dans des rêves, quoi de plus important que de vous souvenir de vos rêves et visions ? Vous ne pouvez comparer le journal du matin ou tout autre ouvrage que vous pourriez lire avec votre vision nocturne, car il s'agit là d'une instruction émanant des tréfonds de votre être. Dieu en vous vous parle dans un rêve, comme il l'a fait avec moi lorsqu'il m'a transporté à travers le temps jusqu'à cette somptueuse demeure meublée au tournant du siècle. En tant qu'esprit, j'étais invisible pour les personnes présentes, mais j'entendais plus distinctement qu'elles et saisissaient les paroles avec plus d'acuité, car elles possédaient déjà leurs millions. Qui irait dire à quelqu'un qui a déjà des millions comment les obtenir ? Vous devez pénétrer dans leur univers pour entendre leur histoire, la partager avec ceux qui ont écouté et cru en mes paroles, puis la mettre en pratique. Cela ne signifie pas que le simple fait d'avoir entendu ma vision vous apportera la richesse. Vous devez appliquer ce que vous avez entendu. Lorsque vous dites « Je me souviens du temps où je ne pouvais pas me permettre 400 dollars par mois pour le loyer », vous suggérez que vous en êtes capable à présent. Les mots « Je me souviens quand il était difficile de vivre avec mon revenu mensuel » signifient que vous avez surmonté cette limitation. En vous remémorant l'époque où votre amie exprimait le souhait de se marier alors qu'elle était célibataire, vous vous persuadez que votre amie n'est plus dans cet état car vous l'avez fait passer d'un état à un autre. Quand j'affirme que toute chose existe dans l'imagination humaine, je fais référence aux états infinis. Tout ce qu'il vous est possible de vivre existe déjà en vous sous forme d'état, et vous êtes la puissance agissante. Vous seul pouvez insuffler la vie à un état. Vous devez pénétrer dans un état et l'animer pour qu'il se manifeste dans votre monde. Vous pouvez ensuite retourner dormir et penser que le fait objectif est plus réel que l'état subjectif dans lequel vous êtes entré. Mais je peux vous assurer que tous les états résident dans l'imagination. Lorsqu'un état est investi subjectivement, il devient objectif dans votre monde végétatif, où il croîtra, décroîtra et disparaîtra. Cependant, sa forme éternelle perdurera à jamais et pourra être ravivée et ramenée à l'existence par la graine de la pensée contemplative. Ainsi, je vous le dis, l'acte le plus créatif en vous consiste à entrer dans un état et à croire qu'il existe maintenant. La causalité est le rassemblement d'états mentaux qui, lorsqu'ils se produisent, créent ce que le rassemblement implique. Supposons que j'ai deux amis qui compatiraient avec moi s'ils entendaient ma bonne nouvelle. Je les réunis et entends tout dans mon imagination pendant qu'ils parlent de moi et de ce qui s'est passé dans ma vie. Étant de véritables amis, j'entends leurs paroles de joie et vois leur bonheur se refléter sur leur visage. Je me permets alors de devenir visible pour eux et ressens leur poignée de main et leur étreinte tout en acceptant leur félicitation comme un fait. Maintenant, j'ai rassemblé un état mental qui, lorsqu'il se produit, a créé ce que le rassemblement impliquait. Par conséquent, je suis la cause tant que je persiste à croire en la réalité de ce que j'ai fait, et cet acte imaginaire devient un fait. Je peux me demander et comment cela s'est-il passé ? Puis, me remémorant mon acte marginal, je dirai je l'ai fait. Si je l'ai fait, Dieu ne l'a-t-il pas fait ? Si, car Dieu et moi sommes un. Je suis. Continuerez-vous à croire qu'il y a un autre à l'extérieur, ou croirez-vous en la grande confession de foi que je voudrais que vous acceptiez ? Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Si l'Éternel est un, il ne peut être deux. Par conséquent, si son nom est « Je suis », et que vous dites « Je suis », vous devez être un avec l'Éternel qui a amené le monde à l'existence. Écoutez ces paroles, c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible provient de ce qui ne l'apparaît pas. Ici, nous voyons que la parole de Dieu est une activité marginale qui, unie par la foi, a créé le monde, et la foi n'est rien d'autre que l'appropriation subjective d'un espoir objectif. Maintenant, lorsque vous discutez de votre désir avec moi, vous ne pouvez percevoir mon acte marginal vous concernant. Si vous me confiez que vous avez besoin d'un emploi, et que j'accepte cette pensée, quand je pense à vous, je me souviens de votre besoin. Mais si je transforme vos paroles et vous vois me dire que vous aimez votre travail, je pourrais me rappeler du temps où vous en aviez besoin. Car à présent, ma banque de mémoire contient le fait que vous occupez un emploi que vous appréciez. Quand nous nous reverrons, et que vous me direz que vous l'avez, vous ne ferez que confirmer mon acte marginal et créatif. Si l'imagination fonctionne de cette manière et se prouve à maintes reprises, qu'importe ce que pense le monde, cela ne coûte rien d'essayer, et quel changement cela apportera dans votre vie. Expérimentez, car vous le prouverez dans la performance. Cela peut entrer en conflit avec ce que vous croyez que Dieu est, peut-être voulez-vous encore qu'il soit quelqu'un à l'extérieur pour qu'il y ait deux entités. C'est bien si vous le faites, mais je vous dis que Dieu est devenu vous pour qu'il n'y ait pas vous et Dieu. Il est devenu vous pour que vous deveniez Dieu. Si Dieu est devenu vous, son nom doit être en vous. Si je demande quelque chose, vous devez d'abord être conscient de la question avant de pouvoir répondre, et votre conscience est Dieu. Vous pouvez ne pas être conscient de qui vous êtes, où vous êtes, ou ce que vous êtes, mais vous savez que vous êtes conscient de ce que vos sens et votre raison dictent. Vous pouvez croire que vous êtes limité, indésirable, ignoré et maltraité, et votre monde confirme votre croyance dans votre activité marginale. Si vous ne savez pas que votre conscience est la cause de ce mauvais traitement, vous comparez tout le monde sauf vous-même. Cependant, je vous dis que la seule cause des phénomènes de la vie est l'activité marginale. Il n'y a pas d'autre cause. Si vous croyez aux horreurs du monde telles qu'elles vous sont présentées dans les journaux et à la télévision, votre croyance perpétue ces horreurs. En croyant aux nouvelles de pénurie, vous achèterez ce dont vous n'avez pas besoin, acceptant aveuglément la pression pour perpétuer une activité imaginaire qui vous maintient dans la peur. Dans toutes les écritures, il vous est enjoint de ne pas laisser votre cœur se troubler, de ne pas avoir peur. Si la peur pouvait être éliminée, il n'y aurait pas besoin de psychologue ou de psychiatre. C'est de toute façon beaucoup de bêtises. Chaque jour, cette branche de la médecine change ses concepts, et ils sont toujours en conflit sur ce que devrait être l'attitude d'un homme envers la vie. Je dis à tout le monde, le vaste monde est maintenant dans votre imagination humaine, et vous pouvez en extraire tout désir en croyant qu'il existe. D'abord, vous devez savoir ce que vous voulez, puis créez une image qui le satisfait. Vos amis le sauraient et en parleraient. Imaginez qu'ils sont avec vous maintenant, discutant de votre désir accompli. Vous pourriez être à une réception ou à un dîner organisé en votre honneur, ou cela pourrait être un petit rassemblement pendant le thé. Créez une scène dans votre esprit et croyez en sa réalité. Cet état invisible engendrera l'état objectif que vous convoitez, car toute réalité objective est exclusivement engendrée par l'imagination. Les vêtements que vous portez en ce moment ont d'abord été imaginés, le siège sur lequel vous êtes assis, la pièce qui vous entoure. Il n'y a rien ici qui n'ait pas été préalablement imaginé. Cela démontre que l'imagination crée la réalité. Si vous n'y croyez pas, vous êtes perdus dans un monde de confusion. Ce qui est fiction aujourd'hui sera réalité demain. Un livre écrit comme une œuvre de fiction aujourd'hui émane de l'imagination de l'écrivain et devient un fait demain. Tous les faits ne sont pas consignés car toutes les pensées ne sont pas couchées sur le papier. Cependant, chaque individu imagine, et une pensée d'un homme se sentant injustement piégé, désirant la vengeance, perturbe le monde parce que, par une loi divine, les choses n'étant pas l'une de l'autre se mêlent. Vous ne pouvez endiguer la force qui émane de celui qui imagine car derrière le masque qu'ils arborent, vous et eux ne faites qu'un. Commencez dès maintenant à prendre conscience de ce que vous pensez car pendant que vous pensez, vous imaginez. Ce n'est qu'alors que vous pourrez suivre un véritable chemin vers votre but défini. Si vous perdez de vue cette finalité, vous pourriez être influencé par les apparences, mais si vous gardez votre esprit focalisé sur la conscience de demeurer dans votre destinée, vous ne pouvez échouer. La fin de votre périple se trouve là où votre voyage commence. Lorsque vous me confiez ce que vous voulez, n'essayez pas de me dire les moyens nécessaires pour l'obtenir car ni vous ni moi ne les connaissons. Dites-moi simplement ce que vous voulez, et je peux vous entendre dire que vous l'avez. Si vous tentez de me dire comment votre désir se réalisera, je dois d'abord effacer cette pensée avant de la remplacer par ce que vous voulez. L'homme insiste pour évoquer ces problèmes, il semble prendre plaisir à les raconter au grand jour et ne peut croire que tout ce qu'il doit faire et de déclarer clairement son désir. Si vous croyez que l'imagination crée la réalité, vous ne vous permettrez jamais de vous apesantir sur vos problèmes car vous réaliserez qu'en faisant cela, vous les perpétuez davantage. Ainsi, je vous le dis, la meilleure chose que vous puissiez faire est de croire que quelque chose existe, tout comme nos pères fondateurs l'ont fait. Ils n'avaient pas d'exemple concret de démocratie, elle existait en Grèce des siècles auparavant mais a échoué parce que les Grecs ont modifié leur activité marginale. Nous pourrions faire de même. Ne pensez pas un instant que nous devons perdurer en tant que démocratie. Nous pourrions être sous une dictature en 24 heures car tout est possible. Si vous chérissez la démocratie, vous devez constamment être vigilant pour maintenir ces concepts vivants en vous. C'est la forme de gouvernement la plus ardue. Dans d'autres formes, un homme ne peut exprimer une opinion ou protester. Si vous voulez jouir de la liberté de la démocratie, vous devez la garder vivante en en étant conscient. Maintenant, si vous respectez cette loi, vous n'avez pas besoin de clamer ce que vous voulez. Vous présumez simplement que vous le possédez car même si votre esprit rationnel et vos sens externes peuvent le nier, si vous persistez dans votre présomption, votre désir deviendra votre réalité. Il n'y a pas de limite à votre pouvoir créatif, et tout est possible pour ceux qui croient. Imaginez quelle puissance phénoménale c'est. Vous n'avez pas besoin d'être moral, bon ou sage car tout vous est possible lorsque vous croyez que ce que vous imaginez est vrai. C'est la voie vers le succès. Je crois que tout homme qui a réussi dans ses entreprises de vie a vécu comme s'il était prospère. Dans cet état, il peut nommer ceux qui l'ont aidé à atteindre le succès, et il peut nier qu'il était toujours conscient du succès. Pourtant, sa conscience englobait l'assistance qu'il recevait. Croire que votre désir existe et exercer le merveilleux pouvoir créatif que vous étiez transmis dans le premier psaume, heureux l'homme qui se plaît dans la loi de l'éternel, il prospère dans tout ce qu'il entreprend. Cette loi, telle qu'expliquée dans le Sermon sur la montagne, est psychologique. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère, mais je vous dis que quiconque convoite une femme a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ici, nous découvrons que simplement réfréner l'impulsion extérieurement ne suffit pas, l'adultère est commis au moment où le désir est pensé. Savoir ce que vous voulez vous guide vers cela car l'habitude se forge dans le désir. La foi doit maintenant être ajoutée, car sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous pouvez imaginer un état et sentir que votre acte imaginal est désormais un fait. Imaginer est quelque chose que vous faites à chaque instant dans le temps, bien que pas consciemment. Mais je peux vous affirmer que si vous utilisez votre pouvoir créatif en imaginant qu'un désir est déjà exaucé, lorsque les circonstances se manifesteront, elles sembleront si naturelles qu'il sera aisé de nier que votre imagination y était pour quelque chose. Vous pourriez facilement croire que cela se serait produit de toute manière, mais si je le faisais, je m'endormirais à nouveau. Premièrement, la plupart d'entre nous ne reconnaissent même pas notre propre moisson quand elle nous fait face. Si nous nous rappelons l'avoir imaginé une fois, la raison nous dira que cela se serait produit de toute façon. La raison vous remémorera que vous avez rencontré un homme apparemment par hasard lors d'une réception qui était intéressé à gagner de l'argent. Quand il a entendu votre idée, il l'a transmise à son ami, et regardez ce qui s'est passé. Donc, cela se serait vraiment produit de toute manière. Par conséquent, il est facile d'ignorer la loi, mais heureux est l'homme qui se complaît dans la loi de l'éternel, il prospère dans tout ce qu'il entreprend. N'oubliez pas la loi tout en vivant dans le monde de César et appliquez-la judicieusement, mais souvenez-vous que vous n'êtes pas justifié par son usage. La justification provient de la foi. Vous devez avoir foi en l'histoire incroyable que Dieu a promis de faire émerger lui-même de vous tel que vous êtes. C'est la promesse de Dieu à chacun, et tous sont conviés à y croire. Ce n'est pas ce que vous êtes mais ce que vous croyez que Dieu fera qui vous sauve. Dans la mesure où vous avez confiance en Dieu pour vous sauver, vous serez sauvés. Mais il nous a donné une loi psychologique pour amortir les coûts inévitables de la vie. La loi est simple, comme vous semez, ainsi vous récolterez. C'est la loi du semblable engendre le semblable. Comme vous imaginez votre vie, elle le deviendra, sachant ce que vous voulez, assumez le sentiment qu'il serait votre si vous l'aviez maintenant. Persistez dans ce sentiment, et d'une manière que vous ne connaissez pas, votre désir deviendra un fait. Le grand-père a fait fortune en se tenant sur un terrain vidé en se disant à lui-même, « Je me souviens quand c'était un terrain vague. » Puis il peignait une belle image de la structure qu'il désirait là. C'est une technique merveilleuse. Vous pouvez vous remémorer quand vous étiez inconnu, pauvre, malade ou un échec. Utilisez la loi, elle vous mènera de succès en succès tel que vous le concevez. En ce qui me concerne, le succès est d'accomplir la promesse, et vous ne pouvez pas faire cela à travers la loi. La promesse est accomplie par la foi. Vous gardez la foi. Examinez-vous pour voir si vous le faites. Je vous ai narré une histoire éternelle. Croyez-la, mais ne modifiez pas l'histoire. C'est l'histoire, Dieu est devenu vous pour que vous puissiez devenir Dieu. Utilisez la loi pour amortir les coups tandis que Dieu accomplit sa promesse. Puis, un jour, quand vous vous y attendrez le moins, Dieu prouvera qu'il vous a rachetés en s'éveillant en vous. Alors vous n'étrez, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant, entrons dans le silence. Merci.